Comment avoir foi en l'humanité ? Alors c'est m'arrivée au cours de ma journée de complètement perdre de la foi en l'humanité. J'ai vécu des expériences difficiles avec des gens. Beaucoup de personnes m'ont déçu. Beaucoup de personnes m'ont blessé. Physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Je me suis fait blessé par beaucoup de personnes. Et dans ces étapes-là, on a tendance à perdre sa foi en l'humanité. On pense que tout le monde est ainsi. Mais cela n'est pas le cas. Et je peux te l'assurer parce que j'ai voyagé. Et je continue de voyager. Et quand tu voyages, tu as en relation avec différentes cultures. Alors c'est peut-être la ville dans laquelle tu es. La plupart des gens ne se comportent pas les bras ouverts. Ne se comportent pas avec le cœur ouvert. Ne se comportent pas d'une manière aidante envers l'autre. Mais ce scénario que tu es en train de vivre, ça ne veut pas dire qu'il va perdurer dans le temps. Peut-être que les gens se comportent comme ça maintenant. Mais peut-être que le mois prochain, ça va changer. Peut-être que l'année prochaine, ça va changer. Mais en tout cas, il y a une chose que je peux t'assurer. C'est qu'à d'autres endroits de cette planète, ce que tu expérimentes, tu ne l'expérimenterais pas. C'est pour cela que le voyage est puissant. Parce que tu réalises qu'il y a des gens qui ont un cœur tellement grand. Il y a des gens qui n'ont rien. Mais ils vont vouloir tout te donner. Sans pour autant qu'ils soient dans cette capacité, ils vont tout faire pour, parce qu'ils aiment leur prochain. Donc tu peux avoir foi en l'humanité. L'humanité, dans tous les cas, évolue. L'humanité change. On est dans cette transition de l'ère de l'information à l'ère de l'expérience. Et avec toutes ces informations qui circulent, les gens s'éveillent. Les gens prennent conscience de plein de choses qui se passent. De plein de choses auxquelles ils contribuent, sans même le savoir, alors qu'ils sont contre ces choses-là. Regarde l'alimentation. Combien de personnes ne supportent pas voir de la souffrance ? Combien de personnes ne supportent pas participer à la souffrance ? Combien de personnes ne supportent pas ou ne veulent pas payer pour créer de la souffrance ? Et pourtant, quand tu regardes leur mode de consommation, c'est ce qui se passe. Mais dès lors que toutes ces personnes le réalisent, elles voient les faits, elles voient les chiffres, elles voient les vidéos, elles écoutent les audios de ce qu'il se passe derrière cette réalité de ce qu'ils consommaient, là, ils s'éveillent et changent leurs habitudes de consommation. Donc tu peux avoir foire en l'humanité. L'humanité est dans une évolution, on n'a jamais vécu un moment dans l'histoire de l'humanité aussi merveilleux. Alors certes, je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont me dire « Non mais attends, mais toi ça se voit que tu n'es pas dans tel pays, dans tel pays. » Écoute, j'ai beaucoup voyagé. Et pas que dans des pays où l'environnement est fait de beauté. Je peux t'assurer d'une chose, si tu lis un petit peu l'histoire, pas forcément ce qu'on t'a appris à l'école, parce qu'à l'école, qu'est-ce qu'on te raconte par rapport à l'histoire ? On me parle des guerres. Il y a eu telle guerre à tel moment, telle guerre à tel moment, machin décapité, des trucs bidules chouettes. Ah forcément ! C'est très intéressant l'histoire à l'école. Regarde l'histoire, regarde l'évolution de la race humaine. Vois comment les choses ont évolué. Tu n'as jamais été aussi libre que maintenant. Dès lors que tu as accès à un téléphone, tu peux travailler où que ce soit, sur cette planète Terre, tu as cette liberté de mouvement comme jamais on n'a pu l'avoir. Il y a quelques centaines d'années de cela, ta famille était paysan, tu finissais paysan. Point. Et pas d'autres échappatoires. Il y en avait, mais c'était bien plus compliqué. Tu pouvais te faire décapiter. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas perdre ton logement ? Au lieu d'être dans un 3 pièces, tu vas passer dans un 2 pièces. Au lieu d'être dans un 2 pièces, tu vas passer dans un studio. Au lieu d'avoir un 20 mètres carrés, tu vas avoir un 15 mètres carrés. Waouh ! Ta vie est en danger. Non. On n'a jamais vécu un moment aussi extraordinaire. Il n'y a jamais eu si peu de morts. Qu'en ce moment même, il y a toujours des guerres, il y a toujours des conflits, il y a toujours des choses qui se passent. Mais je peux t'assurer d'une chose, regarde le tracé de l'histoire. Il faut arrêter de parler de ce qui ne va pas. Il faut plus se focaliser sur ce qui va. Il n'y a jamais eu si peu de morts de la race humaine, plus exacte, qu'en cet instant. Donc on revient à un moment extraordinaire. Il n'y a jamais eu si peu de guerre qu'en cet instant. Mais vu que les gens regardent constamment les infos, et on rabâche constamment les mêmes faits, on parle constamment des mêmes événements, sur différentes chaînes, avec différents angles, différents points de vue, par ce fait, tu as l'impression que ça dure, et que ça perdure, et que ça perdure. Même s'il y en a certains qui perdurent dans le temps, mais les conflits ne sont pas partout sur cette planète. Je voyage constamment, je suis même passé dans des pays soi-disant en conflit, et tout se passe bien, et je ne fais pas le tourisme. Quand je suis dans un pays, je vis sur place. Je suis au contact des locaux, je sors des sentiers battus. Je ne fais pas les trucs touristiques, ça mérite d'être entouré des touristes. Je ne supporte pas aller dans les trucs touristiques, c'est pour ça que tu ne verras jamais de photos sur mon Instagram, où il y a tous ces spots touristiques, parce que même si c'est beau, ce n'est pas mon kiff, parce que l'énergie qui y est, ce n'est pas celle que j'ai recherchée. Donc tu peux avoir foi en l'humanité, je te garantis. Les choses évoluent, il y a des gens qui sont extraordinaires. Alors certes, dans certaines régions, dans certains pays, notamment ici à Ouboud, à Bali, les gens sont... La culture balinaise, selon moi, c'est une des plus belles cultures de cette planète. Quand ils te sourient, ils te sourient parce qu'ils le ressentent. Tu vas au Vietnam, par exemple. Bon, je ne veux pas trop comparer les pays, ce n'est pas quelque chose qui se fait, mais c'est une réalité. Quand ils te sourient, mon ressenti, c'est qu'ils attendent quelque chose de moi. En Thaïlande, ça va dépendre des régions. À Bangkok, c'est souvent le cas. Mais quand tu vas dans le nord, ce n'est pas le cas. Quand tu vas dans le sud, c'est moins le cas. Il y a toujours cette envie d'aider l'autre. Mais je peux t'assurer qu'à Bali, honnêtement, tu le vois dans leur comportement. Ils ne font pas pour attendre quelque chose. Tu peux le ressentir. C'est pour cela que je reviens à Bali chaque année. Cette cinq dernières années, je suis revenu à Bali au moins une fois. Au minimum une fois par an parce que ça m'aide à réaliser que je peux garder ma foi en humanité. Quand je vois ce qui se passe, chaque personne qui vient à Bali repart changer. Chaque personne qui vient à Bali repart changer. Et ce changement que ces personnes apportent dans leur pays peut changer l'histoire de l'humanité. Donc garde foi en l'humanité. Ce n'est pas parce qu'une personne te fait quelque chose de mal aujourd'hui que celle-ci va se comporter de la même manière avec une autre et de la même manière l'année d'après. Elle risque de changer en fonction de ta réaction à ce qu'elle t'a fait. Donc si tu veux garder foi en l'humanité et créer le changement que tu veux voir sur cette planète Terre, il faudrait que tu réagisses différemment. Que dès lors qu'une personne se comporte mal avec toi et que du coup tu pourrais perdre foi en l'humanité, il faudrait que tu réagisses avec amour, paix, compassion et acceptation. Parce que cette personne ne s'attend pas à ce que tu réagisses ainsi et à ce moment-là, son comportement va t'être influencé et c'est ce qui va changer. Et par la suite, quand elle va à nouveau te rencontrer, tu vas réaliser que oui, tu peux avoir foi en l'humanité parce qu'elle a réussi à changer pour le mieux. Et cela a été grâce à toi, grâce à ta manière de te comporter avec elle par rapport à ce qu'elle t'a fait. Donc garde foi en l'humanité, je peux t'assurer que cela ne fait que commencer. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501